bonjour à toutes et à tous et oui les augmentations tarifaires dans le secteur horloger ont laissé le champ libre à certaines marques horlogères et on découvre sur cette tranche de prix à savoir entre 1000 et 1500 euros des montres qui sont très intéressantes qui pour certains pourrait représenter un graal alors oui tout le monde n'a pas le même budget et c'est pour certains le graal se situe à 8000 10 000 ou 30000 euros parce que quand on parle de graal c'est souvent un objet inaccessible pour d'autres ça pourrait se situer sur des choses beaucoup plus accessibles à partir de 1000 1500 euros voire 2000 euros et cette fourchette de prix reste atteignable pour le commun des mortels vous pouvez accéder à des guerres de temps avec une vraie histoire 2000 euros c'est n'oubliez pas le tarif qui est coûté une planète océan oméga dans avant 2010 autour de 2010 une rolex une rolex ça pouvait coûter 3000 euros pareil avant aujourd'hui les prix sont envolés donc il ya un créneau de prix qui est quand même très intéressant à exploiter pour les jeunes marques et certaines d'autres marques un peu moins jeunes mais tout aussi prestigieuse et donc du coup j'ai fait une petite sélection et dans cette section je présenterai que des montres automatiques c'est un parti pris que j'assume car même si j'apprécie le quartz qui revient à la mode 1 aujourd'hui je reste amoureux de ces montres qui fonctionnent grâce à nos mouvements de poignets alors c'est parti pour cette sélection d'avril 2024 on commence avec la vulcain nautique cette réédition de la montre emblématique des années 60 cette montre elle est proposée au tarif de 1490 euros avec un diamètre de 38 millimètres une épaisseur de 12,20 mm un entre cornes de 20 mm une étanchéité à 200 m le mouvement c'est un eta 28 24 alors c'est très surprenant d'avoir un eta 28 24 puisque comme vous le savez sûrement eta est réservé au groupe swatch donc peut-être que ils ont réussi à négocier avec swatch pour pouvoir équiper leurs vulcains du mouvement eta 28 24 que l'on retrouve par exemple dans cette yema que je vous ai présenté dans une autre vidéo yema de 2017 on a donc pour revenir sur la vulcain du super lumino va sur les aiguilles et sur les indices la lunette on peut voir qu'elle s'enfonce c'est vraiment très très beau dans le boîtier les cornes et puis le côté du boîtier ils sont brossés brossé il y a un superbe chanfrein sur la corne qui est poli on a ici une très jolie plongeuse historique fine discrète alors c'est une vraie belle to watch d'une marque qui a habillé les poignées des présidents on pourrait parler même de la vulcain cricket par exemple elle existe en cadran bleu saumon orange ou cadran noir alors ce dernier c'est mon préféré le cadre en noir mais je sais que parmi vous il ya des fans de la couleur saumon on enchaîne avec la série k 5303 puisque j'apprécie beaucoup beaucoup cette cette marque je pense que je pense sûrement m'en prendre une prochainement je suis en train de réfléchir sur d'entre deux modèles de leur de leur montre même si je suis vraiment un ayatollah de la date comme vous avez peut-être pu l'entendre dans certaines de mes vidéos c'est une montre que j'apprécierais d'avoir mon parcours horloger puisque elle fait beaucoup de références j'ai écouté le podcast démontrez vous où il recevait les membres fondateurs de série k un des membres fondateurs je crois ou les membres et c'était très intéressant de les écouter j'ai appris énormément de choses notamment sur les références des montres 5303 d'où ça vient je vous conseille d'aller écouter ce podcast si c'est pas déjà fait parce que vraiment on apprend énormément de choses et notamment la genèse du nom série k je trouve que le storytelling est vraiment très intéressant donc n'hésitez pas à écouter le podcast d'édouard démontrez vous sur cette marque en attendant dans cette sélection que je que je vous ai fait moi j'avais envie d'intégrer donc la série k 53 03 lunettes bleues voilà moi je pour le prix de 1490 euros vous avez une montre de plongée étanche à 300 m automatique avec un mouvement cosque avec leur certification interne en plus grand chronomètre grand chronomètre série k ça me fait penser à ce que grand saïko avait fait à l'époque où le bureau des certifications alors le bureau des certifications c'était l'équivalent du cosque aujourd'hui leur avait interdit à grand saïko d'apposer la mention chronomètre sur leur montre ils avaient répondu par leur certification grand saïko qui était plus exigeante que ce que bureau de certification demandait donc là ce qu'ils font c'est et cas je trouve que c'est c'est vraiment très intéressant la montre elle fait un diamètre de 39 mm on a un corne à corne de 46,5 mm une épaisseur de 12,20 mm un entrecorne de 20 mm qui sera très agréable pour changer les bracelets si jamais le bracelet bon clip ne vous ne vous convient pas on a une étanchéité donc de 300 m comme je vous l'ai dit une réserve de marge de 42 heures et un mouvement m 100 comme il le dit sur leur site qui est cosque alors la petite spécificité c'est que vous pouvez choisir la couronne à 9 heures au lieu de 3 heures on reste dans les montres de plongée avec acrone marque française qui nous propose une superbe montre la c02 héritage 164 brasses à 1190 euros on a un diamètre de 41 mm on a un corne à corne de 48 mm on a une épaisseur de 14,40 mm un entrecorne de 20 mm l'étanchéité donc est à 300 m 30 atm et si vous choisissez le fond plein sur leur site ils nous disent qu'ils vous propose l'option fond ouvert aussi avec une étanchéité par contre qui tombera à 100 m on a une réserve de marge de 42 heures le mouvement c'est un mouvement france ébauche conçu usiné assemblée réglé en france alors ils nous disent qu'il ya des décorés des décorations sur le mouvement spécial pour acrone avec une masse personnalisée rodier en or rose côte de genève sur les ponts visbleu y colis maçonnage on a quatre ans 44 heures de réserve de marche et un pont de balancier double bras date du super lumino va évidemment sur les aiguilles donc cette montre à des proportions plus importantes que les deux précédentes alors si vous voulez une montre qui a de la présence au poignet celle ci pour être une bonne alternative cette montre française rend hommage à la blanpin 50 fat home même si c'est revendiqué sur le site je vois pas directement l'hommage ce qui pour moi fait qu'elle a quand même son identité à elle à vous de me dire et on arrive à la dernière montre de cette sélection il s'agit de la marque nomos et j'ai sélectionné la très colorée campus 38 endless blue references 7 24 cette montre elle a un diamètre de 38 mm elle a un corne à corne de 46,5 mm une épaisseur de 8,5 mm seulement un entre cornes à 20 mm une étanchéité de 100 m une réserve de marche de 43 heures un mouvement remontage manuel du super lumino va sur les aiguilles inverse à fier bombé alors là vous avez une montre manufacture c'est à dire que le calibre alpha les fabriquer dans leurs ateliers voilà pour cette sélection de montre encore une fois c'était juste pour faire un petit tour au niveau des montres autour des 1000 1500 euros qui ont retenu mon attention ça je ne les ai pas testé je les ai pas eu entre les mains donc à vous de me dire si vous les avez dans votre collection ça peut être sympa de d'avoir un retour de votre part et puis moi dans cette sélection honnêtement c'est la série k que je qui me trotte dans la tête depuis un moment donc voilà écoutez j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker à commenter et à vous abonner je vous dis à bientôt à bientôt à bientôt